Bonjour à tous, partout où vous êtes en train de nous capter en ces moments, vous êtes sur ML Congo News TV et Grand Journal TV. Nous sommes là aujourd'hui comme à l'accoutumée pour vous parler de ce qui s'est passé ici en République Démocratique du Congo avec mon complice qui est derrière le manette à Nice, Longomo, qui m'accompagne depuis un certain temps. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, un grand pays comme ça au centre d'Afrique et du monde. Pour vous qui n'êtes jamais venu ici, c'est un pays où il fait beau voir mais aussi avec beaucoup de surprises en ces derniers temps, avec l'avènement au pouvoir du nouveau président Félix Tisekedi, Tulumo qui nous habitue à des surprises un peu chaque semaine avec des nominations, avec des sorties médiatiques un peu très remarquables. C'est ce qui est arrivé encore cette semaine au début même de cette semaine du début du mois de juillet alors que Félix Tisekedi venait de faire son retour dans la capitale Kinshasa. Vous savez pour vous qui êtes abouti à suivre l'actualité congolaise qui est l'économiste banquier international. Noël Chani était présenté depuis quelques temps pour être un jour nommé gouverneur de la banque centrale de la République Démocratique du Congo. Lui qui lançait des médiatribes à l'ancienne administration de cette banque du Congo, l'administration de Deo Gratias Mutombo. Deo Gratias Mutombo lui-même qui a reçu beaucoup de médiatribes de la part de Noël Chani qui espérait prendre le fauteil de cette banque. C'est lundi 5 juillet, à la surprise générale, alors que nous étions branchés à la radio-télévision nationale RTNC, lors de la lecture d'une ordonnance du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, nous avons été encore saisis par une surprise en apprenant que le chef de l'État venait par cette ordonnance nommée à la tête de la banque centrale du Congo pour la toute première fois de l'histoire de cette banque, la BCC, j'allais confondre avec la BCDC, la dame Malangou Kabedi Mbouyi comme gouverneur de la banque centrale du Congo, un remplacement de Deo Gratias Mutombo qui lui a été envoyé dans le domaine des assurances. Donc avec cette nomination de madame Malangou Kabedi Mbouyi, Félix Tisekedi vient encore là, il fallait puissant de grimper sur son échelle de la promotion de femmes, lui qui nous a habitués à donner à deux femmes depuis son avènement au pouvoir des postes de responsabilité magnifiques, des postes juteux, on se rappelle au lendemain de son accession au pouvoir. Il avait dans son premier gouvernement dirigé par le premier ministre Silvestre Ilunga Ilungkamba donné des postes stratégiques à des femmes comme Marine Toumba Zenza qui occupait le portefeuille du ministre des Affaires étrangères lors du deuxième gouvernement dirigé par Jean-Michel Samadou Kondé. Maintenant nous voyons encore dans ces gouvernements-là beaucoup de femmes comme Eve Bazaiba qui est au ministère de l'Environnement et Développement Durable, Rosemutombo Kesey qui échappote le ministère de la Justice. Beaucoup de femmes qui ont reçu de grandes promotions du temps de Félix Tshilombo Tisekedi. On se rappelle de la montée en puissance de madame Antoinette Samba qui dirige pour la toute première fois. Là aussi le fleuron de l'économie congolaise, le ministère de Mines qui fournit la grosse part d'argent au bidieu de la République Démocratique du Congo. Là Félix Tisekedi est en train d'enfiler encore beaucoup plus fort sa carrière d'un président, si je peux exagérer, un peu féministe qui s'ébat pour que les droits de femmes soient toujours valorisés. Il ne leur donne pas des titres de responsabilités accessoires, mais ce sont de grandes responsabilités qui sont aujourd'hui assumées par les femmes ici en République Démocratique du Congo. Vous savez que la promotion des femmes fait partie des objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs qui ont été mis en place depuis 2015 et dont l'échéance est fixée à 2030. Félix Tshilombo Tisekedi qui est nationaliste, qui est aussi internationaliste, un grand diplomate. Je pense qu'il est en train de marquer beaucoup de points au niveau international et dans des instances comme les Nations Unies où il s'est fait remarquer avec cette façon dont il est en train de diriger la RDC. On ne sait pas avec quoi va-t-il encore nous surprendre dans les prochains jours avec les responsabilités octroyées aux femmes. Allons-nous avoir pour bientôt une chef d'état-major général, une femme à la tête de l'état-major général de la RDC ? Allons-nous avoir pour bientôt aussi un rémanement du gouvernement, une femme à la tête du gouvernement, donc à la prémature ? Félix Tshilombo Tisekedi, un homme de tout possible. Nous attendons, nous avançons pour voir des prochaines surprises qu'il va nous apporter. On s'arrête d'abord là pour aujourd'hui avec mon complice Anissé Lungobo. Je salue tous ceux qui nous suivent de partout en France, en Australie, partout dans le monde. Vous qui êtes habitués à nous suivre aussi ici en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces. Nous parlons, comme vous le savez, chaque semaine, intensement de la République démocratique du Congo sur les sites grandjournalcd.com, sur la chaîne de télévision sur Youtube de Grand Journal Café. C'est ça les noms de la chaîne Grand Journal Café, ML, Congo, News, TV. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous connecter chaque fois pour suivre l'actualité, les commentaires, les interventions des personnalités de la RDC dans tous les domaines de la vie. Partagez les vidéos, regardez, savourez le temps. Nous sommes un RDC. Au revoir, avec le même plaisir, je vous retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501